... Depuis plusieurs mois, le Mali traverse une crise énergétique sans précédent, une situation qui rend difficile le travail des médias dans le pays. Les médias crient à l'aide suite aux nombreux coupures d'électricité. L'obscurité se présente en plein journée dans les bureaux, obligeant les journalistes à se contenter de l'autonomie de leur machine. On essaie de travailler avec les moyens de bord. On essaie au maximum de conserver l'autonomie de nos batteries, de nos machines. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que le téléphone reste aujourd'hui un moyen adéquat de secours, si j'ose m'exprimer comme ça, pour pouvoir pallier à certaines difficultés. Dans ces contextes de coupures intempestibles d'électricité, des organes de presse s'organisent en cherchant des installations solaires ou des groupes électrogènes, afin de fonctionner normalement. Toutes les entretiens des installations solaires et des groupes électrogènes n'est pas chose aisée pour tous. Souvent, on vient et on repart, le courant ne vient pas. Donc, par jour, on peut mettre minimum 10 000 francs dans le carburant. Avec cette crise énergétique qui persiste, les journalistes sont contraints de travailler en norme et dans la précipitation, dans le peu de temps d'électricité. Cette situation joue drastiquement sur les productions des médias. Ça nous empêche d'être productifs au moment de nos différentes tâches, qui est le montage vidéo, l'enregistrement des émissions, l'enregistrement du journal dans la semaine. Ça nous dérange vraiment de ne pas travailler et donner du meilleur à notre public. Ces coupures d'électricité poussent plusieurs médias, notamment la presse écrite, à se tourner vers la création de sites en ligne, mais aussi à produire des articles à l'aide des smartphones. Les responsables des organes de presse souhaitent vivement un retour à la normale. Sous-titrage Société Radio-Canada